Voici 5 livres que tout entrepreneur doit lire pour avoir du succès. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques livres que j'ai lus et qui m'ont fortement marqué dans ma carrière d'entrepreneur et investisseur. Et c'est pas mal de livres que la plupart des personnes riches entre guillemets ont également lu. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fouamon Cam, je suis entrepreneur et investisseur. Et j'ai accompagné des milliers de personnes depuis maintenant de nombreuses années à devenir investisseurs immobiliers, à améliorer leurs finances et également à lancer des entreprises. Donc si tu veux suivre le mouvement, si tu veux en apprendre plus par rapport à l'investissement, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, cliquer sur la cloche de notification et surtout mettre un like pour supporter notre travail. Donc dans cette vidéo, on se retrouve chez moi à Douala. Donc je suis revenu ici pour te partager du contenu de qualité, notamment concernant les stratégies, les pratiques qu'utilisent les riches entre guillemets en vue d'avoir du succès. Si tu ne sais pas, c'est très important de lire lorsqu'on est entrepreneur. La plupart des entrepreneurs ou des personnes à succès lisent en moyenne une cinquantaine de livres par an. Ça peut être des biographies, ça peut être des histoires inspirantes, ça peut être des cas pratiques, ça peut être également des histoires relatives à l'entrepreneuriat et relatives à l'investissement. Donc je vais commencer par le premier livre qui m'a littéralement marqué. C'est tout simplement le livre qui s'appelle « De millionnaire facelé ». J'ai lu ce livre la première fois en fin 2018. J'ai lu ce livre de MJ Bimarco qui est un entrepreneur sur le web et qui est également investi, notamment en immobilier. Il a surtout fait du business en ligne. Donc j'ai lu ce livre en 2018. Je me rappelle, j'étais à Punta Cana en République Dominicaine. Et ça faisait à peu près un an et demi que j'avais déjà lancé ma chaîne YouTube. Et ça faisait à peu près six mois que je galérais à tout simplement vendre mes premiers produits sur Internet. Donc c'est un livre qui parle d'entrepreneuriat. Donc voilà, il explique un peu comment est-ce qu'il est devenu entrepreneur et qu'est-ce qui a changé son mindset. Et ce qui m'a marqué en fait dans son livre, dans son histoire, c'est qu'il est tombé sur quelqu'un qui avait une Lamborghini. Et la plupart des personnes qui vont voir quelqu'un rouler dans une belle voiture ou rouler dans une voiture de sport, va tout de suite penser que cette personne peut-être a volé pour en arriver là. Cette personne a peut-être gagné au loto. En tout cas, que cette personne ne mérite pas forcément de rouler dans ce type de voiture. Donc il y a tout de suite des préjugés. Tout de suite, une mauvaise interprétation peut-être de ce que la personne montre. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il allait voir cette personne en lui posant la question de savoir, non pas, mais voilà, ta voiture elle est belle, est-ce que je peux l'essayer ou quoi ? Il est allé voir cette personne en lui demandant, comment est-ce que tu as fait pour être capable de rouler dans une telle voiture ? Pour être capable d'avoir une telle voiture. On ne va pas se mentir. Une Lamborghini coûte en moyenne 250 000 jusqu'à 350 000, voire du 400, 600 000 dollars. Donc ce n'est pas une voiture accessible aux commandes de mortelles, premièrement. Et deuxièmement, ça demande nécessairement de gagner beaucoup de revenus. Donc cette personne-là, MJD Marquard à l'époque, il allait voir cet entrepreneur en lui demandant, mais comment tu as fait ? Et cet entrepreneur lui a répondu, je fais ce que la plupart des personnes ne sont pas capables de faire. Et pour avoir ce type de résultat, tu dois faire des choses qui vont à contre-cours. Juste cet état d'exprès, si tu l'adoptes, ça peut te permettre d'avoir plus de résultats, plus de succès, parce que ça demande une certaine humilité, ça demande également une certaine curiosité. Non pas aller voir les personnes et se dire, ok, cette personne a fait quelque chose de mal, je vais tout de suite voir le mauvais côté, mais c'est de se dire, qu'est-ce que cette personne a fait pour en arriver là ? Et c'est comme ça également que tu peux apprendre de certaines personnes qui ont eu du succès, qui ont eu certains résultats que tu aimerais avoir. Donc ça, c'est le premier livre. Deux millionnaires fast-lane de MJD Marquard, il est également disponible en français. Le deuxième livre qui m'a énormément marqué, c'est le livre qui s'appelle The Personal MBA. Ce livre-là, pour moi, c'est la Bible du business. La Bible du business en termes de connaissances. Si tu veux, ce livre rassemble toutes les connaissances que tu peux retrouver dans les meilleures écoles de commerce. Par contre, la particularité de ce livre, c'est que ça t'explique réellement comment ça fonctionne dans la vraie vie et sur le terrain. L'auteur, il a en gros rencontré pas mal de grands entrepreneurs et s'est également inspiré de certains programmes de MBA, notamment des programmes de Ivy League, genre Harvard, MIT, Stanford, etc. Et il a vraiment partagé ce qui fonctionne en termes de business. Donc tu vas avoir des stratégies en termes de marketing, tu vas avoir des stratégies en termes de vente, tu vas avoir des stratégies en termes d'organisation, d'entreprise, de gestion du personnel, etc. Honnêtement, c'est l'un des livres qui m'a permis d'avoir une équipe à côté de moi. Pourquoi ? Parce que quand tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, c'est très difficile de réussir tout seul. Donc ce livre-là m'a poussé à tout de suite déléguer, notamment tout ce qui est administratif. Donc j'ai recruté ma première assistant, j'ai commencé à recruter quelqu'un qui gère mes publicités, ainsi de suite. Parce que pendant à peu près un an et demi, je dirais, je faisais tout tout seul. Si tu regardes ma chaîne YouTube, je pense que les 300 premières vidéos, c'est moi-même qui les montre. Donc si tu regardes ma chaîne YouTube, je pense que les 300 premières vidéos, c'est moi-même qui les montais. Donc je faisais tout à la main avec mon téléphone. Donc de personnel MBA, ça va t'apprendre comment fonctionne une entreprise de taille moyenne, voire même de petite taille, dans la vraie vie. Et ça t'évitera d'aller dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars dans des programmes de MBA. Pour moi, je recommande le personnel MBA à toute personne qui souhaite entreprendre. Même si tu es à l'emploi, crois-moi que ça peut t'aider dans ton emploi. Donc de personnel MBA, je te recommande ce livre-là également. Le troisième livre qui m'a fortement marqué et que je t'invite à lire et que beaucoup d'entrepreneurs ont lu, c'est le quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki. Alors dans ce livre-là, il t'explique qu'il y a quatre catégories de personnes. Tu vas avoir les salariés, tu vas avoir les travailleurs autonomes, tu vas avoir les entrepreneurs et tu vas avoir les investisseurs. La première catégorie, c'est les salariés. Donc il t'explique que cette catégorie de personnes ne vont pas nécessairement échanger leur temps contre de l'argent. Tout le monde échange leur temps contre de l'argent, mais c'est surtout le fait de travailler dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Lorsque tu vas être employé, tu vas travailler dans une entreprise, tu vas dépendre de ton emploi, tu vas dépendre de l'entreprise, etc. A contrario de par exemple un travailleur autonome qui va peut-être travailler dans une entreprise, qui va être prestataire dans une entreprise. Moi par exemple, je travaille avec de nombreux prestataires, c'est pour ça que j'aime bien dire que je travaille avec des partenaires d'affaires et non des salariés. Pourquoi ? Parce que chacun évolue, mais on évolue également dans un intérêt commun. Le travailleur autonome par exemple va avoir plus de liberté, va avoir plus de choix, notamment en termes de temps. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va avoir son entreprise. Il va avoir du coup des salariés, il va avoir plusieurs entreprises et son entreprise va générer du revenu. Et la quatrième catégorie, ce qui est la plus puissante, c'est le fait d'être investisseur. Là, c'est lorsque ton argent travaille pour toi. C'est-à-dire que tu vas travailler peut-être à titre de salarié, à titre de travailleur autonome, même à titre d'entreprise, mais toute une bonne partie des profits que tu vas générer, tu vas le réinvestir dans des actifs ou même dans des... Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des entreprises, ça peut être dans des crypto-monnaies, peu importe. Mais l'idée de ça, c'est quoi ? Ton argent te ramène de l'argent sans nécessairement que tu aies besoin de travailler. Et dans ce livre-là, il t'explique comment passer d'une catégorie à l'autre. Donc, comment est-ce que tu vas passer de salarié à travailleur autonome, de travailleur autonome à entrepreneur et d'entrepreneur à investisseur. Et aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je partage les stratégies pour être dans la quatrième cas, c'est-à-dire le fait d'être investisseur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être investisseur en étant salarié, ce qui est même la meilleure voie pour moi. Tu peux être investisseur en étant travailleur autonome. Tu peux également être investisseur en étant entrepreneur. La catégorie la plus importante, c'est l'investissement. C'est qu'aujourd'hui, tu te dois d'investir dans des actifs en vue de te générer un complément de revenu, en tout cas, de te mettre en sécurité financièrement. Le quatrième livre qui m'a fortement inspiré, c'est la biographie tout simplement de Arnold Schwarzenegger. Ce livre s'appelle Total Recall. Le livre, il est énorme. Quand je dis énorme, c'est énorme en termes de contenu, mais également énorme en termes de taille. Sache que moi, je lis très lentement, c'est-à-dire que je lis extrêmement lentement. Là, je me force même à lire maintenant, à reprendre la lecture sous format papier parce que je suis très habitué à lire en audio et des fois, je mets en accéléré pour écouter des livres audio assez rapidement. Total Recall retrace la vie de Arnold Schwarzenegger. Je pense que tu dois très certainement connaître Arnold Schwarzenegger, mais très peu de personnes savent qu'avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, donc athlète également, il a été gouverneur, c'est qu'avant tout ça, il a été investisseur immobilier. Et c'est le fait qu'il ait investi en immobilier qui lui a permis de devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Très tôt, lorsqu'il a quitté l'Autriche, si je me rappelle bien, pour rêver de devenir un athlète de haut niveau, il a immigré aux États-Unis pour poursuivre son rêve américain. Il est allé à la salle de sport et tout et il a noté qu'il ne pourrait pas performer. Pourquoi ? Parce qu'il échangeait son temps contre de l'argent. Donc, tous ses autres collègues, ils allaient à la salle de sport, mais la journée, ils devaient aller travailler. Et ils devaient également travailler pour pouvoir acheter le matériel nécessaire pour faire du sport. Et lui, il s'est dit, non, mais il y a un problème, c'est que je ne peux pas devenir le meilleur dans mon domaine si je n'ai pas le contrôle sur mon temps, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a commencé à investir en immobilier. Si je me rappelle bien, je crois qu'il a acheté un 4 ou un 5 logements, et tous les autres appartements lui permettaient de lui générer, déjà de rembourser le crédit et lui permettaient de générer un complément de revenu. Donc, déjà, il vivait gratuitement. Et lorsqu'il a fait ça, il a compris que voilà, il est important d'investir en immobilier. Donc, tout l'argent qu'il gagnait, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est qu'il aurait investi ça en immobilier. Et le fait d'investir ça en immobilier, progressivement, lui a permis d'atteindre la liberté financière. Et crois-moi, une fois que tu as, en tout cas, une certaine autonomie ou liberté financière, ça change la donne. Pourquoi ça change la donne ? Parce que tu deviens beaucoup plus productif. Tu as plus d'idées qui émergent. Tu peux tester des choses. Parce que là, tu as une source de revenus qui te permet de quoi ? Qui te permet de tester des choses. Ça fait que même si tu te trompes, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir récupérer de l'argent le mois qui suit pour pouvoir tester de nouveaux projets. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Moi, ce livre-là m'a fortement inspiré lorsque je suis arrivé au Canada, parce que je l'ai lu lorsque je suis arrivé au Canada et je me suis dit, voilà, moi, j'ai travaillé 70 heures par semaine. C'était énorme. Travailler 70 heures par semaine, je faisais des missions d'audit, d'audit de data center, des trucs. Franchement, je ne pouvais même plus y penser. Mais à chaque fois que j'allais travailler, je me disais, non, mais il faut que j'investisse en immobilier. Donc, j'épargnais plus de 70% de mon salaire. C'est-à-dire, je mangeais des pâtes asiatiques tous les jours. Je buvais de l'eau chaude pour pouvoir mettre le maximum d'argent de côté de manière à pouvoir investir en immobilier. Et ça va être un premier 100 euros, plus 150, 200, etc. Et ce qui m'a permis par la suite d'être autonome financièrement et de pouvoir avoir tout le temps nécessaire pour tester, faire des erreurs et mettre sur pied mes projets. Le cinquième qui m'a énormément marqué, que je n'ai même pas encore terminé, mais dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est le livre qui s'appelle « What would the Rockefeller do? » C'est-à-dire, qu'est-ce que les Rockefellers auraient fait? Et dans ce livre, on t'explique comment bâtir une fortune transmissible de génération en génération. Dans ce livre, on te partage des stratégies qu'utilisent les ultra-riches pour pouvoir devenir de plus en plus riches au travers de leurs entreprises, oui, mais également au travers d'investissements, notamment au travers d'assurance-vie qui va permettre tout simplement de préserver les générations à venir. Et ça, c'est un sujet qu'on aborde fortement dans mes programmes de formation parce que beaucoup de personnes suivent ma chaîne YouTube ou même investissent même en immobilier, mais ne savent pas comment préserver leur richesse. Et dans ce livre-là, on t'explique l'histoire de Rockefeller qui a fait fortune dans le pétrole et de la famille Vanderbilt qui a fait fortune dans les transports. La famille Vanderbilt était, je crois, beaucoup plus fortunée que la famille Rockefeller. En tout cas, ils étaient équivalents. C'était les deux plus grosses fortunes des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je ne vais pas lancer en milliards de dollars, c'est-à-dire, c'est des 100 milliards, 200 milliards en valeur actuelle. Entre 200 et 300 milliards, on veut dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vanderbilt? Il a bâti son entreprise, il est décédé. Je crois qu'il a légué 95% de sa fortune à son fils et 5% à sa famille, au reste de sa famille. Le fils, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a multiplié la fortune familiale. Et la génération qui a suivi, c'est-à-dire les petits-enfants, ont tout dilapidé. Pourquoi? Faute de connaissance. Et de ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont tout simplement acheté des faux actifs. C'est-à-dire, ils ont commencé à acheter des mansions, ils ont commencé à acheter des châteaux. Ils ont commencé en tout cas à montrer qu'ils avaient les moyens d'avoir un certain style de vie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'étaient pas capables de payer les frais associés à ce type d'actifs-là. Parce que lorsque tu vas acheter une voiture de luxe, lorsque tu vas acheter une maison de luxe, même moi, je le vois aujourd'hui avec ma maison, c'est-à-dire que ça coûte quand même de l'argent. En termes d'entretien, en termes de maintenance, en termes de gestion, ça coûte de l'argent. Et l'une des erreurs qu'ils ont fait également, c'est de ne pas transmettre les connaissances aux générations qui suivent. Comment préserver la richesse ? Alors que les Rockefellers, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bâti une fortune. Mais lorsque le père est décédé, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'en amont de ça, il avait déjà créé des assurances vie. Et lorsqu'il est décédé, le capital décès lié à son assurance est reparti dans ce qu'on appelle un trust, c'est-à-dire une fiducie. Qu'est-ce que c'est qu'une fiducie ? C'est une entité qui te permet de préserver ta fortune familiale. C'est-à-dire quoi ? C'est que ça empêche aux enfants, par exemple, de pouvoir venir prendre de l'argent pour le dépenser. Imaginons toi demain, tu as une fortune, par exemple, je donne un exemple de 5 millions de dollars. Le jour où tu décèdes, qu'est-ce qui te dit que tes enfants vont gérer l'argent comme toi ? C'est pas sûr. Qu'est-ce qui conditionne ça ? C'est la connaissance que tu vas transmettre aux enfants. Et qu'est-ce que Rockefeller a fait ? Il ne leur a pas transmis de l'argent. Il leur a transmis des connaissances. Il leur a facilité le processus grâce à un trust. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que le père est décédé. conséquent, qui est tombé dans la compagnie familiale, je dirais. Et les enfants, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est que les enfants, ils avaient également des polices d'assurance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque les enfants sont décédés, il y a également un capital qui est retombé dans la compagnie familiale. Ainsi de suite. Par la suite, quel a été l'autre élément qui a permis à Rockefeller de tout simplement préserver sa fortune familiale ? C'est le fait que les enfants ne pouvaient accéder à cet argent que sous certaines conditions. Par exemple, tu veux faire des études. Ok, tu ramènes le curriculum d'études. L'entreprise familiale va te faire un prêt. Tu veux investir en immobilier. Ok, l'entreprise familiale peut te financer ce prêt-là. Tu veux lancer l'entreprise. L'entreprise familiale peut te permettre de lancer ton entreprise à travers des prêts pour lancer ton entreprise, par exemple. Mais tout ça, c'est sous condition. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir dire « Voilà, je vais lancer mon entreprise. » Qu'est-ce que l'entreprise familiale va faire ? Et quand je dis l'entreprise familiale, c'est comme un cabinet de conseil. C'est une entité à qui tu as délégué et transféré la gestion de ton patrimoine. Et toi, en tant que parent, par exemple, tu peux dicter les règles dès aujourd'hui. C'est-à-dire de dire que demain, lorsque je ne serai plus là, je laisserai tel montant sur le compte de banque de la famille. Voilà les seules conditions qui permettent à mes enfants d'accéder au capital sous forme d'emprunt. Et c'est important de le faire sous forme d'emprunt. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éduquer tes enfants à la gestion du crédit par rapport aux finances, etc. Tu vois ? Donc ça, c'est très important et c'est ce qu'on enseigne à nos participants. C'est ce qu'on leur dit de mettre en place. On a pas mal de stratégies à ce niveau-là. OK ? Donc voici les 5 livres que je te recommande de lire en tant que futur entrepreneur, futur investisseur, salarié, travailleur autonome, peu importe. OK ? Ça, c'est très important de lire ces livres-là, surtout le dernier. OK ? Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu aimerais que je te partage d'autres livres parce que moi, j'ai recommencé à lire environ 2 livres par mois. Donc je lis énormément de livres et c'est les livres au-delà des formations, etc. C'est un très bon moyen d'apprentissage. Moi, j'adore lire les biographies, de savoir comment est-ce que les personnes ont fait pour réussir, quels ont été les obstacles. Et tu verras que beaucoup d'entrepreneurs ont pas mal de traits comme un sacrifice, dévouement, discipline, confiance en soi. Il y a également beaucoup de, comme je disais dans la dernière vidéo, beaucoup de solitude, beaucoup d'incompréhension parce qu'il n'y a que toi qui es le maître à bord. Je ne dirais pas de ta destinée, mais en tout cas des résultats que tu peux avoir. Et très peu de personnes croiront en toi lorsque tu voudras accomplir de grandes choses. Mais à travers des livres comme ce que je t'ai partagé, tu pourras trouver, je ne dirais pas du réconfort, mais un chemin à suivre. Parce qu'à travers des livres et surtout des biographies, tu verras qu'il est possible d'accomprir de grandes choses lorsque tu prends en terrain. Et moi, ça m'a fortement inspiré de lire des biographies telles que celles de Arnold Schwarzenegger, telles que celles de Steve Jobs également, dont le livre est excellent. Donc, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, tu la likes, tu la partages et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.